Je sais pas ce qu'il veut, mais il veut quelque chose, croisant mon expérience. Je suis venu au Mistral pour chercher mon père biologique. Les archives m'ont envoyé le dossier que tu m'avais demandé. Iris Lenoir. Dis-moi, tu le connais bien, toi, Léo ? J'ai connu Iris Lenoir il y a longtemps, et j'ai appris récemment qu'elle était morte assassinée. Ça fait longtemps que tu le connais, toi, Roland ? Merde. Thomas n'est pas le neveu d'Iris. T'es le fils d'Iris Lenoir ? Je suis peut-être père. J'aurai un fils de 22 ans. J'ai quelque chose à te dire. Attends, attends, attends. Quoi ? Tout colle. Thomas est mon fils. Vous n'avez aucune certitude que Thomas soit votre fils. Mais au fond de moi, je le sens. Si elle te plaît, tu fonces. Ça me choque beaucoup. Mais la tiens-en, bordel ! J'ai surprise de te voir avec une nana comme Johanna. Je sais pas où j'en suis. Ouais, te fatigue pas, va. Elle a disparu ? Dis-moi qu'elle va revenir. Attends ! T'en vas pas ! Tire-toi, toi ! Tu m'as dit que tu m'aimais pas. Excuse-moi. J'ai peur que tu sois là. Tu m'as fait flipper, tu sais. J'ai tout imaginé, moi. On a appelé les hôpitaux, le commissariat... Et à chaque fois, je m'attendais à ce qu'on annonce un truc grave. C'est vrai ? Ça veut dire que tu m'aimes un peu, alors ? Ouais. Exactement, ça veut dire ça. Plus fort, j'ai rien entendu. Je t'aime. Tu changerais plus d'avis ? Ah ouais, j'étais con. Ils m'ont tous saoulé, là, en me disant que t'étais trop jeune, que j'allais te faire du mal. J'ai laissé avoir. J'ai bien fait de disparaître un peu, là. Ils m'ont fait plus jamais ça, tu m'entends ? J'ai cru devenir dingue. Tu te rends pas compte ? Tu sais combien de filles disparaissent chaque année ? Elles se retrouvent sur le trottoir camé du matin au soir. J'ai pas pensé à ça, tu sais. J'avais qu'une idée en tête. Ils s'amusaient avec moi et ils m'achetaient après. Comme toutes les filles, on t'en a rien à foutre. Tu m'as en fait ? Non. On sait, mais ça les regarde pas. Il promis qu'il nous donne un conseil, je lui démonte la tête. Ça devrait pas tarder, alors. J'ai rendez-vous avec mon père pour le petit-déj. Ça va être le serment des grands jours. Alors, la cavalerie, toujours en retard, sauf pour le café du matin. Désolé Roland, t'avais raison, j'avais tort. T'inquiète pas, on a retrouvé la petite, c'est le plus important. La plupart des gamines qui fuguent, on les retrouve chez une copine. J'ai pas pensé une seconde qu'elle y aurait passé la nuit sur la digue. T'en fais pas, t'as fait ce que t'as pu. Et puis, quand on a pas d'enfant, on mesure pas bien les choses. On le saura. Quoi ? Que j'ai pas d'enfant. J'ai pas de l'oublier avec toi. Oh, ben, prends pas mal. Tu connais pas ta tranquillité, ben ? T'en as pas rien, t'es mort ? Non, pas encore. Tourne ça en ma tête, je trouvais les mots pour le dire. Puis l'instant d'après, tout se mélange et je me dis que je ferais peut-être mieux d'affirmer. Tant que t'es sûr de rien, c'est peut-être ce que t'as mieux à faire. Mais je suis quasiment sûr, Léo. Je le sens. Iris était enceinte quand elle a quitté le Mistral. On était encore ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Une preuve. Mais qui veux-tu que ce soit d'autre ? Salut. Salut. Tu avais pas dit que tu venais faire du sport ici ? C'est la première fois. C'est toi qui m'as donné envie quand on s'est vu au squash. Tu commences là ou t'as fini ? Je commence ? On va continuer ensemble. C'est plus sympa qu'on est dedans. Ma petite chérie. Ça va ? Ouais. Pas trop fatiguée ? T'as dû avoir peur toute seule dehors. Ça va, va, t'en fais pas. Je suis contente d'être rentrée quand même. Allez, viens, regarde. J'ai tout préparé. C'est gentil. Tu sais, ce que j'ai voulu te voir, c'était pour te dire que j'étais désolé. Ah bon ? Je croyais que c'était pour prendre un petit déj avec ta fille préférée. Je suis sérieux. Écoute-moi. C'est pour moi. 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 Non, non, arrête, papa. Ça n'a rien à voir. Je suis pas partie à cause de vos histoires. Sinon, je serais partie bien avant. Si je suis partie, c'est à cause de Rudy. J'ai cru qu'il m'aimait pas, qu'il voulait pas de moi. Mais bon, je me trompais complètement. Rudy, mais il compte à ce point-là pour toi ? Oui, il compte plus que tout. Avec vous, bien sûr. J'ai sauté un chapitre où le temps a passé sans que je m'en rende compte. Bah, tu sais, à ton âge, le temps passe plus vite qu'au mien. Tu crois ça, toi ? J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps, moi. Les écorchers aux genoux, les crises de larmes pour avoir une nouvelle poupée. Mais ça change rien, je suis toujours ta fille. Oh, merci, c'est gentil. Tu me préparerais pas un petit croissant ? Comme tu sais les faire avec de la confiture au milieu. Je crois ça. Une grande fille comme toi. Le héros ! Viens que je t'embrasse, toi. Plus le héros, pas poussé non plus. Laisse-le dire. Avec lui, il vaut mieux profiter des compliments quand il se présente. C'est tellement rare. Ça dépend à qui je m'adresse. Bon, je te sers un café ? Bon, file, file. Allez, laisse-le tranquille, je vais m'en occuper, moi. Tu m'en veux pas trop pour ce que je t'ai dit ? À propos de Joanna ? Non. T'as cru que j'avais envie de me marrer avec elle ? Bah, c'est pas le cas, au long. Ça, j'ai compris. Quand j'ai vu comment tu retournais tout Marseille pour la retrouver... C'est du sérieux, alors ? Ouais, c'est du sérieux. Tu t'en rends compte ? Quand je pense que je vous ai vu naître, et que maintenant, vous voilà transformé en tourtereau, là. Hé, heureusement que vous deviez lui servir son café. Si je m'occupe pas de tout, moi aussi. T'occupe, t'occupe. Ça fait drôle, hein ? Si ça se trouve, les Marseilles et les Torres vont fusionner pour le monde, comme on dit dans le commerce. Ouais, pas maintenant. Hé, ils viennent à peine de se mettre ensemble, vous les voyez déjà mariés ? Laissez-les essayer un peu d'abord. Mais qu'est-ce que tu as à tournicoter derrière moi, toi ? Tu m'énerves. Bon, tiens, et la table en terrasse, là ? Elle va se le faire tout seul, son petit déjeuner ? Allez. Quand on a une foulée comme la tienne, c'est vraiment con de pas s'entraîner. Et justement, j'aime pas quand c'est trop facile. Primer. Tu sais que c'est marrant parce que, 5 minutes avant de te croiser, je pensais à toi. Hein ? Ah ouais, d'accord. T'es pas là par hasard ? Je vais pas jouer au plus malin avec un flic, la réponse est non. T'avais envie qu'on se revoie ? Ça te dit de prendre un verre ? Je pense pas cet après-midi. Et voilà, je reprends mon service que ce soir. Écoute Nicolas, j'ai un service à te demander. Quel genre de service ? C'est un peu délicat, je voudrais que tu me procures un dossier d'instruction. Ah d'accord. En fait, c'est le flic que t'es venu voir. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ce dossier, je peux me le procurer tout seul si j'en fais la demande. Ah bah, te gêne pas. J'ai beaucoup pensé à toi depuis l'autre jour. Ouais, puis tu t'es dit avec lui, j'aurai le dossier plus vite. Mais non, mais je suis un peu paumé. C'est un peu long à t'expliquer, mais quand je t'ai vu, j'ai su qu'à toi je pouvais demander de l'aide. C'est une question de feeling, ça s'explique pas. C'est quoi ce dossier d'instruction ? Iris Lenoir, assassinée Aix-en-Provence il y a 22 ans. Et je peux savoir pourquoi tu t'intéresses à un meurtre vieux de 20 ans ? Iris Lenoir était ma mère. Voilà, j'ai souhaité cette réunion pour vous informer des changements concernant la rénovation de votre quartier. Comme vous le savez peut-être, j'ai repris en main les affaires de mon mari. Donc de fénécier ça. C'est vous qu'on doit remercier quand on s'est expulsés maintenant, c'est ça ? Il n'y aura plus d'expulsion. Le fonds de pension américain qui était le principal commanditaire s'est retiré du projet et a vendu ses parts. Ils ont vendu à qui les Ricains ? À un investisseur qui dépend de la région, ce qui représente une garantie pour vous. Donc les ventes à la découpe sont abandonnées. Bien sûr, ça ne remet pas en question la rénovation du quartier. Les appartements vétustes seront réhabilités. Les loyers augmentaient comme de bien entendu. Après rénovation, les loyers seront réajustés en effet, mais dans des proportions raisonnables qui n'excèderont pas les 15%. C'est dans le mépris. Qu'est-ce qui nous prouve que les augmentations ne seront pas supérieures ? Qu'est-ce qui nous prouve que les gens ne seront pas virés de chez eux ? Vous avez ma parole. Madame Frémont, comment voulez-vous que des familles qui reçoivent des lettres d'huissiers tous les jours aient confiance en votre parole ? Ma famille doit avoir quitté les lieux d'ici un mois. Écoutez, les nouveaux investisseurs ne souhaitent pas l'exode des populations modestes. Alors il nous faut des garanties écrites, prévision des travaux, estimation des augmentations qui en découleront et annulation des expulsions. Nous allons établir un protocole d'accord et nous le signerons ensemble. Ça vous va ? Ça nous va. Je suis content de vous voir. Moi aussi. J'ai une question à vous poser, Carole. Tes formations professionnelles ? Si on veut. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que Thomas était votre fils adoptif ? C'est Roland Marcier qui vous a dit ? Thomas ne voulait pas que ça se sache. Et moi, je ne voulais pas qu'il vienne à Marseille. Si j'avais pu empêcher tout ça. Empêcher quoi ? Depuis qu'il s'est mis dans la tête de retrouver son père, il n'est plus le même. C'est important de connaître son père. Un père qui ne s'est jamais occupé de lui. Je n'ai pas porté Thomas, c'est vrai, mais je suis sa mère. C'est moi qui me suis levée quand il pleurait la nuit. C'est moi qui l'accompagnais à l'hôpital quand il avait des crises d'asthme. C'est mon fils. Je refuse qu'un père venu de nulle part ne me le prenne. Qui vous dit qu'il veut le prendre ? Thomas est fragile, cette quête le boulevers, c'est... Il va se jeter dans les bras du premier venu, il ne me restera plus rien. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes sa mère. Comment voulez-vous qu'il vous abandonne ? Je ne sais pas. Quand je pense à tout ça, je perds pieds, c'est mon pire cauchemar. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien son père. Un homme seul qui sera heureux de se découvrir une famille. On dirait que ça vous fait plaisir tout ça. Peut-être. Dans mon métier, j'ai rarement l'occasion d'assister à des histoires heureuses. Vous êtes un sentimental, en fait. Et voilà. Je suis démasqué. Si des trucs en Marseillais savaient ça. J'ai envie d'en aller boire un verre. Ça vous dit ? Et maintenant, allez, au Mistral. Au Mistral. Et avant les exploiteurs. Eh, vous avez vu, je ne sais pas laisser faire. Si vous l'écoutez, elle va vous dire qu'elle a racheté le fond de pension rien que pour sauver le quartier. Eh bien, François, tu ne bois pas ? Si, si. Je peux vous parler deux minutes ? Bien sûr. Vous avez des soucis, François ? J'ai besoin que vous me parliez franchement. J'ai l'impression que Mme Frémont ne m'apprécie pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle ne m'a pas dit un mot de toute la réunion. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Elle était un peu déstabilisée, ce genre de réunion. C'est tout à fait nouveau pour elle. Ouais. Enfin, j'ai été nommé directeur adjoint par son mari, alors j'ai peur qu'il y ait du licenciement dans l'air. Ça serait dans la logique des choses. Je préfère que vous me le disiez carrément. Vous licenciez ? Avec tout le boulot qui nous attend ? N'y comptez pas. On aura besoin de votre savoir-faire. Peut-être pas comme directeur adjoint. Ouais, je le savais bien. Écoutez, la semaine prochaine, je vais à Paris pour plaider mon appel devant l'ordre des architectes. Et vu les circonstances, j'ai bon espoir de pouvoir exercer à nouveau. Vous quitteriez votre poste de directeur ? Et c'est vous que Mme Frémont nommerait à ma place. Enfin, c'est dans la logique des choses. Je peux entrer ? Je vous en prie. Vous avez été dur avec moi, Maitre Nasri. Quand on vient annoncer de bonnes nouvelles, on ne s'attend pas à tant de hargne. Je suis désolé, mais je n'ai rien contre vous. Les habitants du Mistral sont mes clients. Ils m'ont confié leur intérêt, je les défends jusqu'au bout. J'ai bien compris. Et je comprends mieux pourquoi mon mari vous avait engagé. Le cabinet aurait bien besoin d'avocat de votre trempe en ce moment. Qu'en pensez-vous ? De quoi, Mme Frémont ? Vous m'avez très bien comprise. Je vous propose de réintégrer le cabinet Frémont. Qu'est-ce que j'y gagne ? Je vous offre du travail si ce n'est pas suffisant. Vous avez du travail. On peut en trouver ailleurs. Ce n'est pas le cabinet qui manque à Marseille. Sans vous blesser, le vote, depuis quelques semaines, a plutôt une réputation désastreuse. C'est pour ça que j'ai besoin de gens comme vous. Vous êtes sérieux, intègres et vous avez du talent ? Vous me demandez de vous aider à remonter le cabinet, si je comprends bien. Vous comprenez bien. C'est oui ou c'est non ? Ça dépend de vous. Vous aurez un très bon salaire, ne vous inquiétez pas. Non, mais le salaire, ce n'est pas important. J'accepterai uniquement si je peux choisir ma clientèle. Pour cela, il faut que je devienne votre associé. Plaisanté. C'est un travail considérable de remonter le cabinet. Toute la région sait qu'il a été dirigé pendant des années par un avocat sans diplôme. Et en l'occurrence, c'est en prison en ce moment. S'il en était autrement, je ne serais pas là, Maître Nasri. Les meilleurs avocats de votre cabinet ont pris la fuite, sans parler des clients. Réfléchissez à ma proposition. Vos exigences me paraissent démesurées. Un an nouveau accolé à celui de Frémont ne peut que servir vos intérêts. Si j'acceptais, vous seriez libre tout de suite ? Bien sûr. Et je mettrai toute mon énergie à vous aider. Vous ne me laissez pas le choix. On a toujours le choix. Si on ne fait pas affaire, vous trouverez toujours de jeunes diplômés prêts à apprendre. C'est bien ce que je dis. Bon, c'est d'accord. C'est donnant-donnant avec vous, hein ? J'étais à bonne école, madame. Qu'est-ce que tu fais tout seul en ton coin ? Tu me poutes ? Moi, pas du tout. Je rêvais à l'avenir. Ah bon ? Et j'y suis, moi, dans ton avenir ? Bon, t'en fais une tête. Ben, excuse-moi, mais ça m'inquiète un peu, ce changement brutal. J'ai pas été très gentil avec toi ces derniers temps. Je me suis fait tellement de soucis pour Johanna. Puis j'avais la trouille de perdre mon boulot. Et ? Et maintenant, tu peux m'appeler monsieur le directeur. Non ! Merci. C'est pas encore fait, hein ? Je touche du bois. Mais il y a de grandes chances. J'ai toujours cru en toi, moi. Fallait juste que tu sois bien entourée. Tu sais, derrière les grands hommes, il y a souvent une femme. Ouais, je suis ton Bill Clinton, tu es mon Hillary. Ouais, on peut voir ça comme ça. Hé, je suis mieux roulée qu'il est Rick Clinton, quand même, non ? Ah, je tiens une forme d'enferme, hein ? Je devrais être crevée, pourtant. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait de beau cette nuit ? Bon, c'est bon, on a compris. Mais décoince-toi un peu. Hier, tu flippais comme un malade parce que ta sœur avait disparu. Oh, c'est mignon, ça. Et maintenant, elle est là, ta sœur. Heureuse, épanouie, intacte, enfin presque. Vous êtes lourde, mais lourde. Oh, ça va. Des fois, je me demande si t'as pas été échangée par erreur à la clinique, toi. Il y a peut-être la femme d'un mafieux sicilien qui a couché dans la chambre d'à côté. Ah oui, mais ça vient de là, ton goût pour la moustache, alors ? Ah, ça doit être mon homme. Non, n'importe quoi. Eh ben Rudy, c'est l'homme de ma vie, il faudra que tu t'y fasses. Coucou. Alors, c'est pas trop crevant de rien faire ? C'est prêt, on y va ? Ah, salut. Salut. Vous allez où ? On va au cinéma. Ah, je vais peut-être venir, alors. Super idée. N'oublie pas d'amener la chandelle. N'importe quoi, on va juste voir un fou. Tu peux venir, si tu veux. Ben non, c'est bon. Bon, ben à plus, hein. Amusez-vous bien ? Salut, poilu. C'est spartiate chez toi. Je m'en fous. Et puis c'est pas chez moi. Tiens, je t'ai tout écrit là-dessus. La date du crime, le lieu et l'identité de la victime. Qu'est-ce qu'elle était jeune, ta mère ? Tu sais, Thomas, ça peut être violent pour toi de lire le dossier d'instruction. Le rapport d'autopsie, les détails crus, ça reste des douloureux. C'est déjà très douloureux comme ça. Avec un père inconnu et une mère au cimetière, c'est pas évident de se construire. Tu crois que ça va t'aider de connaître les détails de son assassinat ? Je sais pas. Ce sera toujours mieux que d'imaginer. Dans ma tête, j'arrête pas de me dire. Est-ce qu'elle a souffert ? Qu'est-ce que ce type lui a fait ? Est-ce qu'elle est morte sur le coup ? Elle a dû avoir peur devant son assassin. Elle était jeune. Sans défense. Arrête de torturer. C'est pour ça que je veux aller jusqu'au bout. Je veux savoir. Après, peut-être que je pourrais passer à autre chose. Faudrait pas que tu te trompes sur mon compte, Nicolas. Même si je t'ai demandé ce service, je suis sincère avec toi. T'inquiète pas pour ça. Je te rendrai pas heureux. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Dès que je m'attache, je deviens désagréable, insupportable, infidèle. Jusqu'à ce que ça explose. Et après, je me retrouve tout seul. Et je voudrais pas t'entraîner là-dedans. J'en ai connu des histoires galères. Mais c'est la première fois qu'on me prévient à l'avance. Les choses changeront peut-être quand j'aurai découvert la vérité. Mais d'ici là, je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Je suis arrivée. Vous rentrez Aix ? Il est tard. Pourquoi vous restez pas dormir à Marseille ? C'est trop triste, une chambre d'hôtel. C'est bête, mais chez moi, je me sens moins seule. Bon. J'ai mis mes clés, moi. J'ai pas envie de vous quitter, Carole. J'ai pas envie que vous partiez. Je reviendrai demain ? Demain ? C'est loin. Moi non plus, j'ai pas envie de partir. Je vais sûrement vous paraître idiote, mais... J'ai besoin de savoir. C'est pas ma ressemblance avec Iris qui vous attire chez moi. Toujours Iris. Elle est plus présente dans vos pensées que dans les miennes. Vous oubliez Iris, Carole. Parce que... C'est pas votre ressemblance qui m'attire autant. C'est vos différences, au contraire. Faut me croire. Parce que j'ai jamais été plus sincère que moi. Ah, Thomas. Je vais monter te voir, justement. Quelque chose de grave ? Vous êtes tout pâle. Euh... Non, grave, non. Enfin, si... J'ai quelque chose d'important à te dire. Je crois. Vous connaissez, je crois ? Oui, je... Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire de si important ? Ça te plaît ? Très joli. Merci. À quoi on trinque ? Je sais pas. D'un nouveau de coiffure ? Non, à la vie. Je sais. À l'amour. Au sens large. À l'amour Excel, alors ? Tout m'est pas perdre mon âme. Pas effacer...